Salut à tous et bienvenue sur Benmodelisme pour l'épisode 27 de la station service. Aujourd'hui je vais mettre l'herbe dans les jardins avec mon grassmaster, je vais coller le bâtiment, rajouter de la terre où il en manque, mettre les buissons et travailler mon chemin de terre dans le jardin côté garage. J'en profite de vous rappeler de commenter, liker, partager, de vous abonner à la chaîne, faites un petit tour sur le Facebook et c'est parti ! Je commence par l'herbe et pour cela j'applique de la colle d'herbe Nock sur la terre déjà collée. Puis cette fois-ci je vais utiliser de l'herbe de 2 mm puisque nous faisons le gazon du jardin. L'herbe c'est du statique grasse 2 mm medium green de Woodlands Enix. Je la mets dans mon grassmaster Nock, je mets la grille la plus fine que j'ai et c'est parti ! Par contre il faudra vraiment qu'un jour je vous fasse la vidéo du BFLOC50 de Microrama parce que maintenant tout le reste ne me servira plus du tout car pas assez de puissance. Et là quand je regarde la vidéo, la démonstration, j'ai presque honte de vous montrer ce que je fais qu'on dirait vraiment que je suis nul, alors que quand j'utilise le BFLOC50, ben voilà, l'herbe se positionne exactement comme je veux et j'ai même presque pas besoin de remuer l'ustensile pour que l'herbe elle passe tellement avec la puissance, elle va direct vers la colle. Donc voilà, il faudra vraiment que je vous le montre, c'est important. C'est parti ! Pour le gazon du second jardin, même procédé, sauf que j'utilise du statique grasse de 2 mm, like green, toujours debout de l'Ancenix, l'herbe est un peu plus claire, parsemée d'herbe jaune aussi. C'est très bien car cette parcelle, dans ma vision du site, est moins entretenue car on peut se dire qu'elle dépend du garage, alors que l'autre parcelle dépendait de l'appartement au-dessus de la boutique. Donc du coup, beaucoup plus entretenue. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Allez, maintenant je vais coller le bâtiment avec de la colle d'art plastique. Après on peut très bien aussi utiliser de la colle à bois, il n'y a pas de soucis. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! On va rajouter de la terre dans les portions où il en manque. Donc par exemple là où il y aura les plantes à côté du chemin, le long de la clôture aussi. Et donc après au niveau du procédé, c'est comme dans l'épisode précédent si ma mémoire est bonne. Bah du coup on va mettre en premier de la colle d'herbe noc. Ensuite on va rajouter notre terre qu'on a récupéré dans le jardin, enfin en tout cas à l'extérieur. Et ensuite on va rajouter l'isopropanol par-dessus. Et puis évidemment je prends ma colle noc pour ballast que je vais du coup appliquer par la suite. C'est parti ! 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 Maintenant je passe au buisson où je vais utiliser les buissons de Woodland Sénix. Là c'est du vert clair. Et je vais les coller en premier lieu et grossièrement avec de la colle d'herbe noc. C'est parti ! 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 Sous-titrage ST' 501 Une fois tous les buissons collés à la colle d'herbe, je vais passer à la phase finale du collage avec du spray adhésif. J'utilise celui de la marque Nock. J'utilise aussi d'autres teintes de buissons pour apporter aussi des nuances, toujours avec le même procédé de collage. Musique 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 C'est parti ! Et pour finir, je m'occupe du chemin à côté du garage. Dans ce bol se trouve de la litière pour chat que je n'arrive plus à retrouver. Je n'ai même plus la marque et je vous rassure, je ne l'ai pas récupéré au milieu des crottes. Mais dans le paquet, il y a très longtemps pour un autre diorama. Et entre temps, le paquet a été jeté et il ne m'en reste qu'un fond de bol. Donc j'utilise la poudre. Je ne vais pas commenter ce que j'ai fait. Vous verrez parce que j'ai galéré. Mais heureusement, au séchage, ça a donné un bon rendu. Avec une terre qui semble sèche, d'où l'utilisation de la litière qui était plus claire que la terre de Montjardin. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Et voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu et pourra vous servir pour le chemin. Si vous n'avez pas bien compris, ne vous inquiétez pas, on reviendra un jour dans une vidéo sur les chemins de terre et je m'appliquerai plus. Au prochain épisode, je monte, repeins et colle une balançoire repriser. Je fabrique un étendoir à linge, le peint et le col en mode galérien. Je rajoute aussi du super détaillage comme des pelles, une brouette contre un mur extérieur par exemple. Et je colle les haies latérales et pas encore celles du fond. Commentez, likez, partagez, abonnez-vous et venez sur le Facebook. La maquette où j'ai utilisé la litière pour la première fois s'y trouve. Et moi, je vous donne rendez-vous pour l'épisode 28. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501